Bonjour à tous, depuis 3 jours nous parlons de la région du Minas Gerais au Brésil. Aujourd'hui nous allons arrêter de rêver et passer aux choses sérieuses. Partir au Brésil ce n'est pas un voyage qu'on improvise à la dernière minute. Pour commencer, la meilleure période pour se rendre dans le Minas Gerais est celle d'avril à septembre. Ce ne sont pas les mois les plus chauds, mais ce sont ceux où il pleut le mou. Janvier et décembre sont les mois avec les températures les plus élevées, mais aussi ceux où l'on enregistre le plus fort taux de précipitation. Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas faire une montagne de vaccins avant de traverser l'Atlantique. D'ailleurs, aucun n'est obligatoire, mais celui contre la fièvre jaune est toutefois recommandé. Maintenant, parlons du prix. Il faut être honnête, le Brésil n'est pas la destination bon marché du moment. Mais avec quelques astuces, vous pouvez faire des économies. On trouve des billets d'avion à partir de 650 euros pour un vol Lyon Belo Horizonte avec une escale à Lisbonne. Les prix des hôtels restent toujours moins élevés qu'en France. Mais si vous souhaitez faire de réelles économies, le mieux est de chercher du côté des chambres d'hôtes ou de dormir directement chez l'habitant. Pour ce qui concerne le prix des souvenirs, des produits du quotidien ou encore des restaurants, vous allez pouvoir vous faire plaisir et ramener un peu de Brésil chez vous. N'oubliez pas avant de partir de changer vos euros. La carte bancaire est aussi acceptée dans la plupart des endroits. Aucun misa n'est demandé pour partir si vous restez moins de 6 mois. Il suffira simplement de vous munir de votre passeport. Voilà, une fois votre décision prise, il ne vous reste plus qu'à faire votre valise. Maillot de bain, crème solaire, chaussures de marche et bien sûr appareil photo sont les basiques. Toutefois, ne vous encombrez pas d'objets de valeur. Si grâce aux chroniques de cette semaine, vous avez réellement envie de partir, n'hésitez plus. Ce voyage, c'est sûr, vous marquera à vie. Il est maintenant temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée sur Radio Cap Sao. Et à bientôt pour de nouvelles rubriques voyage. Radio Cap Sao